Nous sommes au centre Bar-Agueille de la commune de Anne-Belair. Ici, l'affluence n'est pas de taille, seules quelques personnes viennent accomplir leur devoir civique. Ce citoyen, pour sa part, craint un fort taux d'abstention. On a voté sans problème, il n'y a pas assez de queue, on a suivi les rangs, comme d'habitude. Mais notre seul problème, c'est le taux de participation. C'est très faible pour moi. Bon, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas moi qui suis venu en retard ? Parce que moi, j'ai voté à 10h15, plus précisément. Bon, c'est ça. Alhamdoulilah, ça a été très bien passé. Mais on constate qu'actuellement, la population n'a pas encore sorti pour voter massivement. C'est une cause pour laquelle on lance un grand appel à la population d'Anne-Belair de sortir, voter massivement pour la triomphe de notre lycée. Bonjour, comment ça va ? Pendant ce temps, le maire de la commune s'assure du bon déroulement du scrutin. Il n'y a que 8 candidats, et donc les gens viennent, le scrutin est beaucoup plus rapide. Moi-même, je n'ai pas fait une minute dans la salle de classe. Donc c'est pour vous dire que j'ose espérer qu'en fin de journée, sur un bureau de vote de plus de 500 électeurs, on pourrait se retrouver au moins avec 400 électeurs, ce qui est quand même un taux plus que correct. Donc c'est vraiment pour vous dire que dans l'ensemble, le déroulé, ça se passe très bien. Je suis en relation depuis ce matin à 7h avec mes équipes, au niveau de la commune de Anne, pour m'assurer d'abord que toutes les conditions étaient réunies pour une bonne tenue des élections, ce qui se passe très très bien. Il n'y a pas d'incidents majeurs, en tout cas, qui nous ont été signalés. Et je voudrais profiter de cette occasion pour demander, en tout cas, aux citoyens de se mobiliser et de venir s'enquérir de leurs devoirs, qui est quand même extrêmement important pour notre démocratie. Après Anne, direction le centre de vote Falidou Mbaké du Point E, bastion de l'ancien président Abdoulaye Ouad, malgré son âge avancé, l'ex-chef d'État sénégalais est venu accomplir son devoir civique. Ce scrutin aux multiples enjeux déteindra sur l'avenir politique du pays. En vue de l'élection présidentielle prévue en 2024, les acteurs politiques du pays appellent les populations à sortir massivement, voter pour un bon taux de participation. Merci. 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 Merci.